Ça fait deux ans depuis que vous avez tout perdu. Isolés pendant des années dans votre appartement, vous ne pouvez pas vous rappeler de leur visage. Leur visage représente une perte enterrée sous les étoiles. La ligne entre les réalités devient de plus en plus fine. Ne vous fiez pas à votre esprit, mais croyez en vos visions. Vous devez vous rappeler leur visage, Jack. Ou bien le cauchemar ne finira jamais. Bienvenue les copie-nous dans Dead Faces. Voilà, c'était synchro. Une démo d'un jeu, du coup, et on va voir si ça vaut le coup de le garder sous le coude, voilà, pour quand ça sortira. Logiquement, il devrait sortir cette année, si tout se passe bien. Mais en tout cas, la souris est un peu trop sensible, là. Ne bougez pas. Voilà, c'est un peu mieux. Bon. Oh, c'est quoi ça ? C'est un aspirateur ? C'est un aspirateur un peu chelou. Donc, les copie-nous, on se retrouve sur ce jeu qui m'a plutôt attiré quand j'ai vu quelques vidéos dessus, niveau graphisme, niveau ambiance. Il a l'air très sympa. Donc, on est, a priori, dans notre appartement, enfermé comme un gros geek. Design intérieur. On peut examiner. Mais comment on peut examiner ? Comme ça ? Ok. Ah non, on peut examiner avec cette touche-là. Alors. Porte. Le chemin vers la sagesse d'Alexandre Dumas. Ça a l'air d'être assez intéressant. Faudra que je le lise. Si c'est un livre qui existe vraiment, je pense que oui. Alors, design intérieur. C'est un livre qui faudra que je le lise aussi. Bref. Alors, du coup, attendez. Un peu bizarre, cette peinture-là. Et les rideaux qui font un truc chelou, mais je pense que c'est juste un bug. Oula. Psycho. Blood Scream. Une expérience d'horreur. Terrifiante. Ok. Et l'aspirateur. Est-ce qu'il faut l'utiliser, du coup ? Non, je ne pense pas. Alors, bon, du coup. Pourquoi il y a la musique comme ça, tout d'un coup ? C'est genre, l'aspirateur est cassé. C'est la révélation horrifique du jeu, quoi. Et là, on a un petit ordinateur plutôt sympa. Alors, une fois que je vais épuiser tout l'argent que j'ai gagné, ce sera fini. Ah. Et ça, c'est notre disque du hand. Ok, très bien. Bon, écoutez, on va essayer peut-être de sortir de là, non ? Attendez, par contre... C'est quoi, ça ? C'est une cassette ? Épisode 1, la dernière bête tranquille. C'est quoi ? On dirait que c'est un jeu genre Nintendo. Enfin, Nintendo de l'époque, quoi. Pas la Switch, quoi. Ah, c'est ça, oui, oui. C'est une Atari, d'ailleurs, je crois. Une vieille console. Je ne l'ai pas utilisée pendant des années. Mais j'aime toutes ces choses rétro. Oui, j'avoue, c'est sympa. Oh là. Ok, d'accord. Interagir, examiner. Ok, très bien. C'est qui, ça ? C'est notre petite copine, non ? Non, je ne sais pas. Ah oui. Elle hante toujours mes pensées, après toutes ces années. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle nous a tout simplement quittés, ou comment ça se passe ? J'aime bien, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais j'aime bien les jeux où on peut examiner les objets, comme ça. Un peu à la Resident Evil. Euh... Qu'est-ce qui fait ce bruit-là ? Bonjour, madame. Je ne peux pas me rappeler qui est cette personne. Ok. Alors, là, ça va. L'ambiance, là, ça va. Par contre, l'ambiance dans le... L'ambiance dans la salle de bain est très bizarre. Et ces bruits aussi, ils sont très bizarres. C'est quoi ? Je vais m'enfermer dans la salle de bain. Hop, voilà. Comme ça, tranquille. Et par contre, ce qui me fait rire, c'est ça, c'est drapeau, genre en mode... Joyeux anniversaire, mais dans la salle de bain, quoi. Un salle de bain hyper glauque. Pourquoi il y a toujours des... Des baignoires remplies d'eau dans les salles de bain ? De jeux d'horreur. Après... Après... Euh... Ok. Début du chapitre de Baby Luke. Ok. Seulement disponible dans le jeu. Complet. Ok, ok, ok. Bon. Ah, j'ai l'impression qu'on va utiliser ces éléments du décor pour accéder à différents chapitres dans le jeu complet, du coup. Ok, c'est original. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Là, ça demande une clé. Là, il y a quoi ? Ok, un tour de disque. On aime vraiment les trucs rétro, pour le coup. Alors là, c'est tout de suite beaucoup plus sombre. Et... Je sais pas. Un peu triste, en fait. Tu perds ton esprit, Jack. Attendez, il y a un truc, là, au fond. C'est quoi, ça ? Attendez, regardez ça, là. Ça y était, ça ? Ah, c'est simplement genre une espèce de statue. C'est bizarre. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là, en plus ? Attendez. Bon, on peut courir, ok. Euh... Du lait. Très bien. Du lait avec... Du lait avec du vin rouge. Je suis pas sûr que ça aille très bien, mais bon. Ça vient d'où, cette espèce de... On dirait qu'il y a une radio ou quelque chose comme ça. On a l'air de kiffer les histoires d'horreur ou les thrillers. C'est peut-être pas très bon pour notre état mental. Dit-il, tout en jouant à des jeux d'horreur toute la journée. Non, ok. C'est notre console, là, qui fait ce bruit-là ? Ah non, c'est la radio. Ok. Je crois qu'on n'a pas pris nos pilules, en fait. C'est pour ça. Pourquoi on a un marteau, comme ça ? Après, on est peut-être très bricoleur, je sais pas. Euh... Oh, j'avais pas vu ça. La lumière était allumée, comme ça, dans le salon. Et là, il y a notre perso qui commence à péter un câble. Je sais pas si vous entendez, il est en train d'être en mode... Ah, 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 mon Dieu, non ! On peut toujours pas aller là, d'accord. J'entends toujours cet espèce de bruit de statique. Euh... Alors oui, quand... Ça fait ça quand on marche sur les cartons, a priori. Euh... On peut pas se servir de l'ordinateur, non ? Oh j'ai cru voir Ok non c'était une ombre J'ai cru voir quelque chose Mais non Quoi 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 Non Ok au revoir monsieur Fermez la porte Tu dois te rappeler de leur visage D'accord j'essaye mais Ok Bonjour monsieur Comment dire J'aime pas quand vous faites ça Vous faites très très peur monsieur Regardez ces jambes On dirait des jambes de Vous savez avec le genou inversé Un peu comme les Un peu comme le diable en fait Faut s'approcher Ok D'accord On a définitivement pas pris nos pilules Ça c'est sûr Bon bah écoutez Ouais Il est parti par là Il faut le suivre peut-être Non J'ai poussé un de ses cris Quand il est apparu Je crois Ok non Non gros C'est pas bien de faire ça C'est pas bien Arrête Arrête Non Alors qu'est-ce qu'il y a Tu veux que je regarde la télé C'est ça Oh putain Tout à l'heure Il était pas encore trop creepy Mais là quand il fait ce genre de truc Est-ce qu'on peut éteindre la télé Qui nous affiche des symboles De satanique Non S'il vous plaît Je sais pas ce que ça représente ce tableau C'est C'est original Il y a un espèce de Je sais pas si vous voyez Il y a un espèce de D'effet Fish eye Vous savez Genre En mode ultra grand angle Ça donne un petit charme Je trouve Il est toujours là Bah évidemment Il est toujours là Il y a des cafards sur les murs Il va falloir appeler l'exterminateur Cette fois il va pas se barrer C'est ça Si Ok Bon 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 J'imagine Ça va être des allers-retours Oh bordel En fait C'est les bruits de panique du perso Qui me font peur Maintenant Non Non quoi Quoi Non arrête 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 Frère Arrête Je te jure C'est pas bien C'est pas bien pour mon coeur Ça Vous savez quoi Je vais dans la Chambre Je me barricade Il y a un truc qu'a chargé Parce que le jeu a lagué J'ai l'impression qu'il a chargé un monstre Ou un truc comme ça Utilisé Je ne peux pas me rappeler Qui c'est Alors qu'en fait Ça se trouve le mec Genre il a juste pris des photos Random sur internet Vous savez Et genre il se dit Mais attendez Je ne me rappelle plus qui c'est ça J'ai un souci de mémoire Non ? Non non en fait Tu ne les as jamais connus Ces personnes Tranquille Bon Du coup on va où ? Euh J'ai entendu J'ai entendu un grincement Tout à l'heure Mais je ne sais pas Où ça venait Là toujours pareil Faire un truc avec la télé Chemise quand j'avais un boulot Ah bah écoute FeelsBadMan Écoute Ok Chaque fois que j'entends un bruit Je me retourne maintenant Par contre là je ne sais pas où aller Je vous avais dit que cette Ok je ne peux pas sortir Vous avez dit que cette salle de bain était creepy Je vous l'avais dit On entend des sirènes de police d'ailleurs Je ne sais pas Est-ce que c'est en rapport avec notre passé peut-être Ou Je ne sais pas Est-ce qu'il faut faire ? Bonjour Il faut utiliser le savon non ? C'était quoi ça ? Genre on aurait dit qu'on avait bouffé le savon quoi Euh Ah attendez ça peut-être Non ok Je veux sortir s'il vous plaît monsieur Monsieur A l'aide On voit des visages on dirait Dans le Dans l'espèce de De reflet chelou Rappelle-toi ce que tu as fait Jack Pourquoi est-ce qu'il Méritait ça ? Genre on les a tué toutes ces personnes Non c'est ça ? Est-ce qu'on est genre un Meurtrier qui est hanté par les remords ? Ah on peut allumer les lumières Cool Ça ça me plaît Ça ça me plaît dans les jeux d'horreur vous voyez Ça casse un peu l'ambiance mais Ah D'accord Ok j'imagine qu'il faut aller là-dedans non ? C'est ça ? Oui En effet bonjour Quelqu'un dans la baignoire c'est ça non ? C'est ça il y a quelqu'un ? Allo ? Au revoir ? Non je... Oui il y a quelqu'un Il y a quelqu'un définitivement il y a quelque chose De tout dégueulasse On peut examiner d'ailleurs On peut examiner non ? Oui Bonjour Je n'arrive pas à... Ah une clé Merci Bon bah du coup je sais Alors c'est bien par contre Je ne sais pas comment la prendre Ah si je crois que j'ai prise Ok Bon les contrôles du jeu sont un peu chelous Mais bon C'est une démo après tout Alors ça définitivement c'est un visage Dont je ne veux pas me rappeler vous voyez J'ai pas envie J'ai pas envie que ce truc là il apparaisse là Ah bordel Non à l'aide Oh j'ai pas envie qu'il apparaisse C'est dégueulasse Regardez moi ça On dirait le clown dans Endless Suburbia Mais je ne sais pas si vous avez vu du coup cette vidéo pour le coup Ah mon dieu Ça y est là on quitte notre appartement Et on rentre dans nos... Dans nos hallucinations je pense C'est fini pour toi Jack Décidément entre Silent Hill, Petey et... Et ce jeu on n'a pas de chance avec les radios j'ai envie de vous dire Bon Ah la bonne humeur, la joie, tout ça tout ça Que représente cette porte ? Est-ce que cette porte... Présente euh... Pourquoi ça fait ce bruit là ? Est-ce que cette porte représente les blocages De notre subconscient ? Les souvenirs dont on ne veut pas se rappeler ? Pourquoi il y a eu un bruit comme ça ? Est-ce que là c'est ouvert c'est ça maintenant ? Non non plus Bon ok On progresse hein A travers le couloir de nos... De nos hantises J'aime bien le style des tableaux pour l'instant Pas le tableau du cloud hein bien évidemment mais bon C'est ta faute Ok bonjour monsieur Je pense qu'on est vraiment Hanté par le remords du coup Bonjour monsieur Calmez-vous s'il vous plaît c'est ma cuisine Enfin a priori Attention il y a eu une urgence dans ce bâtiment Quittez le bâtiment en utilisant la sortie de secours la plus proche N'utilisez pas les ascenseurs Ok Ok D'accord bah écoute Oui on va pas utiliser les... On va pas utiliser les ascenseurs du coup hein C'est bon on va écouter Bonjour Ok Bonjour monsieur qui flotte Au dessus du plafond Enfin en sous le plafond Juste dessous même Attendez il est pendu Elle est pendue bordel Encore c'est ça Encore ces sirènes de police là Et là on peut toujours pas y aller j'imagine C'est flippant quand on se dit en fait que la seule façon de progresser La seule façon de progresser c'est C'est d'avoir un jumpscare en fait Vous voyez ce que je veux dire Parce que là je sais très bien qu'en faisant demi-tour et en revenant sur mes pas Bah forcément Je vais tomber sur un truc pas cool Et on vient de carrément défoncer le tableau du clown Bon c'est pas plus mal j'ai envie de vous dire Voilà je suis bien là J'ai un oeil sur chaque coin de l'appartement Au cas où Bon non faut quand même se décider à Aller quelque part Par contre j'aime bien comment à chaque fois Rien qu'avec la lumière en fait Les scènes Les différentes scènes Et les différentes pièces Changent totalement d'ambiance Attendez C'est toujours tout noir là Est-ce qu'il faut y aller peut-être ? C'est marrant quand on est dans la selle de bain Là ça devient tout de suite beaucoup plus sombre Bon On va retourner dans la chambre du coup Est-ce qu'on se rappelle toujours pas de Qui est qui j'imagine ? Ouais on se rappelle toujours pas De qui est cette personne Et on est bloqué sur 3h 3h du mat Je me demande d'ailleurs si c'est pas une petite Petite référence à Pity Bon après par contre le truc c'est que J'aimerais bien avoir une lampe torche Vraiment pour le coup Là ce serait pas de refus Par contre il y a une porte à ouvrir avec la clé Attendez il y avait peut-être une clé dans la cuisine du coup Attendez on va aller vérifier parce que pour l'instant il n'y a rien qui se passe J'entends des bruits chelous Et n'empêche ça Surtout pour Halloween Ce serait hyper classe Genre un tableau avec les yeux Avec les yeux qui s'allument en rouge comme ça Qu'est-ce qui se passe ? S'il vous plaît Monsieur Arrêtez de tout casser dans la cuisine s'il vous plaît Ange Ah qu'est-ce qui se passe ? Il faut regarder en haut c'est ça Ah non il y a un ange là c'est ça ? Ok Bah écoute merci Et il y a la clé derrière Statue d'ange On dirait qu'il y a quelque chose de caché Ok Bah écoute prends Voilà Ok bon bah Le jeu a eu pitié de nous Il a vu qu'on galérait un peu Hop Du coup j'imagine qu'on va voir cette porte La dernière porte qui reste Si on ne s'est pas enfermé Non c'est bon Bon C'est parti Les copineaux J'ai envie de vous dire Dans la joie La bonne humeur Et la bonne ambiance Ah Père Faut que tu les as laissé pourrir C'est ça que ça dit sinon ? Ah non tu m'as laissé pourrir Ok Bah écoute Désolé mon gars Je ne sais pas qui t'es Mais bon J'ai oublié ton visage Donc voilà Attendez ce qu'il faut Ok Attendez Ton propre père Jack Et tu l'as laissé pourrir sur son lit de mort Attendez on aurait dit que c'était des gens brûlés Je me demande s'il n'y a pas eu genre un incendie dans l'immeuble Oh bordel et on les a Et on les a laissé brûler je ne sais pas Qui c'est ça ? Je ne sais pas si je dois m'approcher ou pas Oh bordel c'est dégueulasse C'est notre père c'est ça non j'imagine Ok Il a disparu c'est pas plus mal Ça m'arrange Ok bonjour Qu'est-ce qu'on peut utiliser là ? Bon j'aimerais bien partir par contre s'il vous plaît Tout à l'heure ça a marché quand on a forcé genre en mode On a forcé le portail là Non toujours pas Bon on a rallumé la lumière déjà C'est déjà ça j'ai envie de vous dire Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh Ah ok attendez On doit reconstituer quelque chose j'imagine Ah c'est le portrait du clown Oh mon dieu non S'il y a un truc que je ne voulais pas reconstituer c'est bien ça vous voyez Oh il est tellement dégueulasse Un deux Donc les Ouais forcément les dents sont en bas Oh mon dieu Et ça nous a libéré Et qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce que c'est le truc avec ce clown en fait ? Je comprends pas Très joli ce petit tableau Euh alors Ton appartement change tous les jours Explore et interagis avec tout ce que tu peux pour progresser Ok on est mort là ou comment ça se passe ? Non on n'est pas mort Ah c'est ça le truc du jeu en fait c'est que l'appartement change tous les jours Donc j'imagine que dans le jeu complet Bah vraiment on va On va passer jour après jour comme ça Et on va être obligé de progresser Ok c'est... J'aime bien le concept c'est original Ok Je sais pas quoi faire Peut-être là Je sais pas Bonjour Aidez-moi Help Attendez Faut y aller quand ils disparaissent Oui ok d'accord Bonjour Bonjour monsieur Ne croyez pas en vos yeux Les choses sont toujours changeantes Ok La fin ? Ah c'est tout ça se termine comme ça Dans le jeu complet Chaque chapitre Tournera autour d'un personnage de votre passé Ok J'imagine les fameux visages Qu'on a oubliés Merci d'avoir joué à ce jeu Bon bah écoutez c'est un C'est un petit jeu Voilà qu'on va garder Sur notre radar Pour cette année Du coup j'espère Sur ce les petits copinous On se dit à très bientôt Et n'hésitez pas à vous abonner A mettre un petit pouce bleu Si vous avez aimé cette vidéo Moi je vous dis Merci Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada